L'objectif c'est vraiment de faire du pain avec les variétés anciennes de blé, de faire du pain à la ferme, de la farine, d'avoir un petit moulin, et puis de faire de la vente directe. Sur les variétés anciennes, il n'y a pas de brevet, parce que c'est le bien commun, donc on utilise du bien commun. Pour nous c'est quand même important d'arriver aussi à se libérer de cette emprise des multinationales, des semenciers, des firmes phyto, etc. Le gluten qui est dans les variétés anciennes, c'est un gluten qui est plus adapté à la digestion humaine. Les blés modernes, la sélection a évolué super vite. Les chaînes de gluten sont modifiées, en fait beaucoup moins assimilables, parce que le corps humain n'a pas eu le temps de s'adapter aussi rapidement. À l'heure actuelle, les semenciers vendent des semences. Certaines semences, tu ne peux pas les ressemer d'une année sur l'autre, parce qu'elles font des rendements vraiment moins bien. Et de ce fait, tu es obligé de racheter de la semence aux semenciers tous les ans. Alors que la semence, ça appartient aux paysans, c'est quand même le métier des paysans. Et depuis que la terre est terre, c'était la semence des paysans. Mais on n'a pas le droit de vendre de la semence. C'est interdit. C'est la loi qui est comme ça. Donc ça, je pense que c'est le jeu des firmes, d'empêcher les paysans de vendre de la semence pour pouvoir vendre leurs produits, leurs propres semences. Avec l'association Grimes de Noé, on voudrait que les paysans puissent redevenir indépendants en choisissant des blés qui leur plaient pour des raisons techniques ou visuelles et qui puissent ressemer d'année en année ces semences qui n'appartiennent à personne. Parce qu'en fait, les semenciers, ils mettent des brevets sur les blés. C'est normal, ils ont de la recherche derrière. Donc ça semble logique qu'ils veuillent mettre des brevets. Mais il y a tellement de blés qui existent sans brevets et qui ont des caractéristiques extraordinaires en agriculture bio qu'autant être libre et de semer ce qu'on a envie, être indépendant. On fait partie de Grimes de Noé depuis la création de l'association. Donc il y a trois ans, on a eu un kilo. L'année suivante, on a semé. L'année suivante, tout ce qu'on a récolté, on l'a ressemé et puis ainsi de suite. Et cette année, on avait une parcelle de 12 hectares. Ces blés anciens, ils sont magnifiques. Non mais c'est superbe. Quand tu regardes une population, tu vois des gens, des grands, des petits, des blonds, des bruns, des roux, de peau foncée. Et les blés, c'est pareil. Ils sont magnifiques. À Grimes de Noé, on a une plateforme avec 200 variétés à peu près, peut-être 150, je ne sais plus exactement. C'est superbe. Des barbus, des pas barbus. Pour venir voir ça. Ah ouais !